Merci de vous joindre à nous. Nous aimerions savoir comment Dieu utilise les messages du portail pour toucher vos vies. Nous vous invitons à prendre quelques minutes pour nous écrire votre histoire. Aussi, si vous désirez nous aider concrètement à continuer de partager ces messages en ligne qui proclament que tout a toujours rapport avec Jésus, vous pouvez visiter notre site Internet pour trouver la manière de donner qui vous convient. Merci et profitez bien du message d'aujourd'hui. Bon matin, bon matin, portail. Comment ça va? Merci encore une fois de me donner le privilège de vous annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Jésus. Nous sommes dans une série de messages qui se termine ce matin. Trois messages très costauds, ça a été mentionné, qui s'intitulent « L'Église n'est pas un Costco ». En fait, c'est une série qui est une série ADN, c'est-à-dire on injecte quelque chose dans l'ADN de notre église. C'est une série qui est prêchée dans toutes nos églises. Elle est fondamentale et à chaque message, on va dire quelque chose. Et le premier message était « Es-tu un chrétien consommateur? » En fait, ce qu'on veut lutter au portail, c'est que le christianisme moderne est un christianisme souvent de consommation où plusieurs croyants voient l'Église comme un endroit où je reçois simplement des services spirituels. Et ça se voit dans la manière qu'on traite l'enseignement de Jésus. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent à l'Église, qui disent que Jésus est leur Sauveur et leur Seigneur, mais par exemple, choisissent de ne pas se faire baptiser pour plein de raisons, alors que Jésus, c'est une ordonnance, ce n'est pas une option. Il y a des gens qui ne se font pas baptiser, mais qui prennent la communion. Il y a des gens qui ne veulent pas faire de Jésus leur Sauveur et leur Seigneur, qui prennent la communion. Il y a des gens qui disent que Jésus est leur Sauveur et leur Seigneur, qui sont baptisés, mais qui ne veulent pas être membres. Et chacun choisit un peu ce qui fait son affaire. Et ce qu'on a voulu faire dans cette série, c'est retourner à l'enseignement de la parole de Dieu. Est-ce que vous croyez que c'est important de retourner à la Bible? Et on s'est rendu compte qu'il y a un modèle de cohérence, un modèle de cohérence biblique sur toutes ces choses. Et on a vu que dans la Bible, le salut, la conversion, c'est la réception du salut. Le baptême, c'est l'officialisation du salut. C'est-à-dire que publiquement, tu déclares que Jésus est ton Sauveur et ton Seigneur. Ce qui est dans ton cœur, maintenant, devient public. On a vu qu'ensuite, être membre d'une église locale, c'est un statut spirituel et formel où c'est l'authentification de ton salut. Jésus a donné à l'église la clé de lier et de délier, c'est-à-dire l'autorité de reconnaître ceux qui suivent Jésus, de reconnaître les chrétiens authentiques, et la communion et le renouvellement de ton salut. Donc, c'est vraiment important, c'est cohérent. Donc, c'est ce qu'on a vu dans le premier message. Le deuxième message, c'est « Es-tu membre de l'église? » Être membre, c'est un statut spirituel, mais en même temps un statut formel, on l'a vu ensemble dans la Bible. L'église locale est comme une ambassade du royaume spirituel de Jésus. Pardonnez-moi de donner le même exemple continuellement, mais si je suis à l'étranger, je suis à Paris, je pars à mon passeport, je me présente à l'ambassade, on ne va pas faire de moi un Canadien, on va reconnaître ma citoyenneté. L'église ne fait pas des chrétiens, l'église ne crée pas la vie nouvelle, l'église ne pardonne pas, ne libère pas, l'église reconnaît les chrétiens authentiques quand même. Donc, c'est ça, être membre d'une église locale. Et parlant d'être membre, on est dans un processus, j'en ai parlé, au portail, on a à peu près 800 membres, et notre liste n'est pas très à jour, c'est-à-dire qu'il y a des gens là-dedans qui sont partis depuis longtemps, des gens qui sont ici, qui maintenant, avec cette série, veulent devenir membre. Donc, on est dans un processus de réévaluation, et le but, c'est d'être de meilleurs pasteurs, de meilleurs bergers, c'est-à-dire qu'on va devoir rendre compte pour les gens qui sont sur notre leadership, et on veut bien prendre soin du troupeau. Et ça commence par connaître les gens. Donc, si on est en train de faire l'équipe pastorale, on passe littéralement des heures, on regarde vraiment nos livres, et on va nom par nom, et on pose des questions, est-ce qu'on connaît cette personne dans une grande église comme la nôtre? Quand il y a 15 pasteurs qui ne te connaissent pas, on se dit, peut-être qu'il faut juste prendre un café. C'est pas la responsabilité de notre côté, c'est de se dire, il y a des gens qui sont là, et c'est ton église, donc est-ce qu'on les connaît? Donc, est-ce que c'est des gens qui sont encore ici? Est-ce que c'est des gens qui vont bien? Est-ce que c'est des gens qui rencontrent les exigences minimales d'être un membre d'église, qui sont les exigences d'un chrétien, rien de compliqué? Et ce qu'on fait, c'est vraiment de refaire une mise à jour, donc on va probablement contacter, assurément contacter des centaines de personnes par courriel, juste dire, OK, est-ce que tu veux, s'il y a une des questions là-dedans qu'on ne peut pas répondre, on va juste te poser la question, est-ce que tu désires maintenir ton statut de membre? Il y a des gens qui ont fait une demande il y a trois ans, est-ce qu'en date d'aujourd'hui, est-ce que tu veux demeurer membre du portail? Est-ce que tu te considères membre spirituel du portail? Donc, si tu reçois un courriel, ne sois pas offensé, c'est parce qu'on t'aime. OK, dis à la personne à côté de toi, on t'aime. Donc, ne le prends pas personnel, on va envoyer des centaines de courriels, puis l'idée, c'est justement d'avoir une liste qui reflète la réalité de l'église. Et la question que je te pose ce matin, après, es-tu un critique consommateur, es-tu un membre de l'église, es-tu l'église? Et là, plusieurs personnes vont dire, oui, 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 non, non, es-tu vraiment l'église? Et ce matin, je vais me concentrer sur trois vérités négligées par rapport à l'église. Trois vérités bibliques sur l'église qui sont négligées dans l'église moderne, qu'on a négligées au portail, j'ai demandé pardon pour ça, c'est avec plein de bonnes intentions, dans la croissance, tout ça. Quelquefois, il y a des éléments sur lesquels on a été moins rigoureux. Et je vais enseigner trois grandes vérités bibliques sur l'église ce matin. Premièrement, l'église, c'est des relations inclusives, c'est une communion exclusive. Puis troisièmement, c'est une discipline corrective. Je répète pour ceux qui n'ont pas dit « amène » ou qui n'ont pas fait « hum ». L'église, c'est des relations inclusives, une communion exclusive et une discipline corrective. Bon, les madames sont réveillées, les sœurs sont là, hallelujah. On peut avoir une réunion maintenant. OK. Matthieu 18, première chose, Jésus enseigne sur les relations inclusives, un passage que plusieurs d'entre nous connaissent, connaît. Voici ce que Jésus dit, Matthieu 18, verset 15. « Si ton frère a péché... » Là, Jésus, il parle des autres églises, pas au portail, ça n'arrive pas sur le portail, mais dans les autres églises. Donc, je pêche pour ceux des autres églises qui nous écoutent. OK. « Si ton frère a péché, va et reprends-le seul à seul. » « S'il t'écoute, tu as gagné ton frère, hallelujah. » « Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute affaire se règle sur la parole de deux ou trois témoins. » « S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. » « S'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un péagé. » Donc, des gens qui sont hors de l'alliance avec Dieu. Et Jésus, en passant, mangeait avec ces gens-là, les aimait. Mais ici, il parle d'un contexte d'Église, d'un contexte très particulier. Je vais l'expliquer. « Amen, je vous le dis, tout ce que vous lirez sur la terre sera délié dans le ciel. » Encore une fois, l'autorité spirituelle. « Et tout ce que vous lirez sur la terre sera délié dans le ciel. » Lorsqu'on lit ça, plusieurs personnes ce matin, tu dois dire, « Jésus est légaliste. Jésus manque d'amour. Jésus manque de grâce. » Est-ce qu'il y a des gens qui sont d'accord avec moi pour dire que Jésus ne manque jamais d'amour, ne manque jamais de grâce? Est-ce qu'il y a des gens qui sont d'accord avec moi pour dire que si on a un problème avec ce texte-là, le problème, ce n'est pas Jésus le problème, c'est nous les pécheurs? Ce texte-là, on le comprend mal. En fait, il y a plein d'amour et de grâce dans ce texte-là, parce que même le contexte, Matthieu 18, Jésus a parlé deux fois de l'Église, il a beaucoup parlé du royaume, et l'Église comme ambassade, il en a parlé deux fois, les deux fois pour parler de l'autorité spirituelle de l'Église. Et la première fois, il a dit, « Je bâtirai mon Église avec des chrétiens confessants. » Et l'Église a le pouvoir de reconnaître ses croyants. Et le chapitre 18, Jésus donne plein d'enseignements sur les relations dans l'Église. Donc, par exemple, le chapitre commence avec l'importance de l'humilité, parle des occasions de chute, parle de la brebis perdue, de laisser les 99 brebis pour aller chercher celle qui est perdue, parle de « Lorsque deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux », parle du pardon. Jésus parle de grâce dans ce contexte-là, il faut comprendre ce qu'il enseigne ici, cette démarche se situe dans un contexte de grâce. Si tu as compris, est-ce que je peux entendre? Deuxième problème, c'est que notre définition de l'amour n'est pas la même définition de l'amour que Jésus a de l'amour. Dans la Bible, l'amour n'est jamais, 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 une émotion. Dans la Bible, l'amour n'est jamais une émotion, c'est toujours une action pour le bénéfice d'autrui. L'amour, c'est toujours quand Jésus dit « Aimez-vous les uns les autres », il ne parle pas de regarder ton frère et ta sœur. C'est toujours Jésus qui est en train de dire « Posez des actions positives pour bénir les gens autour de vous ». D'ailleurs, lorsque Jésus va dire « Aimez vos ennemis », je ne sais pas pour toi, mais moi, je ne considère pas avoir des ennemis, mais il y a des gens qui me dérangent plus que d'autres, il y a des gens qui me bénissent moins que d'autres, et quand je pense à ces gens-là, je ne ressens pas de l'amour, je ressens des fois de la frustration, de l'irritation, des fois même de la rancœur, une petite pointe d'amertume. Est-ce qu'il y a des pêcheurs comme moi dans ce lieu? Comment je peux aimer ces personnes? Jésus dit « Aimez vos ennemis, priez pour eux ». Aimer un ennemi, c'est prier pour lui, c'est une action. Donc, pour comprendre ce contexte, pour comprendre ici ce que Jésus est en train d'enseigner, tu dois comprendre que le péché, le contraire de l'amour, ce n'est pas la haine. Dans notre culture, on va dire « Le contraire de l'amour, c'est la haine ». Non, le contraire de l'amour, ce n'est pas la haine, c'est l'indifférence. C'est l'inaction. D'ailleurs, dans un couple, lorsqu'il y a de la chicane, lorsqu'il y a des crises, j'aime mieux un couple qui vit de la chicane que des crises que lorsqu'un couple est rendu indifférent. Parce que lorsqu'il y a des crises, il y a de la chicane, il y a de l'animosité, il y a une énergie négative, mais il y a de l'énergie. Lorsqu'on a lancé la serviette, on s'en balance et on est beaucoup plus loin. Donc, voyez-vous, ça nous démontre que le contraire de l'amour, c'est l'indifférence. Et l'Église ne doit pas être indifférente. L'Église ne doit pas être indifférente. Si on veut s'aimer les uns les autres, Jésus enseigne que l'Église ne doit pas manquer d'amour. Pourquoi? Au 13e siècle, l'empereur Frédéric a fait une expérience. Il voulait savoir quel était le langage né des bébés. Si on ne parlait pas aux bébés, quelle langue ils étaient pour parler lorsqu'ils étaient pour commencer à parler? C'est imbécile, on est tous d'accord. 13e siècle. Donc, ce qu'il a fait, il l'a pris dans une maternité, il a pris 50 bébés. Et il a demandé aux nourrices, aux femmes qui s'occupaient des bébés, de simplement les nourrir sans les cajoler, sans leur parler, sans les bercer, sans leur chanter des comptines, des berceuses, leur donner le strict minimum les nourrir. Après qu'en quelques mois, tous les bébés sont morts. La science moderne l'a démontré. Un enfant qui manque d'affection, d'attention, ça a des conséquences biologiques. Pourquoi? Le contraire de l'amour, c'est l'indifférence. Et Jésus est en train de te dire, dans cette démarche, l'Église doit aimer trop les gens pour garder le silence. Est-ce que je peux entendre en main à ça? Le problème des chrétiens, savez-vous que c'est quoi? C'est qu'on ne croit pas assez la Bible. On ne croit pas assez la Bible. Si on croyait que le salaire du péché, c'est vraiment la mort, lorsqu'on voit un frère et une sœur qui sont dans le péché, on l'aimerait trop pour garder le silence. Et ce que Jésus est en train de te dire, c'est que l'Église, l'Église, ce n'est pas des réunions, l'Église, c'est des relations. Est-ce que je peux entendre en main à ça? Pour toi, il y a des gens qui pensent, oui, mais moi, je vais à l'Église. Ce n'est pas important. Tu ne dois pas aller à l'Église, tu dois être l'Église. Est-ce que tu dois faire, et l'Église, c'est important, comprenez-moi bien, mais juste aller à l'Église, ce n'est pas être l'Église. Est-ce que tu dois faire, est-ce que ce texte-là sous-entend? Pour toi, écoute-moi bien, c'est vraiment, vraiment important, c'est une de mes phrases les plus importantes. Nous devons développer des relations spirituelles informelles. Nous devons développer des relations spirituelles informelles. De ce côté-ci, ils ne l'ont pas entendu. Nous devons développer des relations spirituelles informelles. Informelles, oui. Je veux que ça soit clair. Nous devons développer des relations spirituelles informelles. Ça veut dire quoi? Développer. On est ici, tu mets tes fesses sur une chaise une heure et demie par semaine. Merci, mais ce n'est pas assez. Tu ne peux pas, et ça, tu sais, ce n'est même pas 1 % de ton temps dans la semaine. Tu te dis, «Pasteur Guetta, es-tu sûr de ça? » Oui, je l'ai compté. Ce qu'on vit ensemble, ce n'est même pas 1 %, c'est 0,8 % de ta semaine. Tu ne peux pas vivre 99 % de ta semaine déconnectée de l'Église. Et si l'Église, ce n'est pas un bâtiment, c'est les gens, que tous les gens qui sont à l'Église les emmènent. Et tu dois développer. Et pour développer, ça prend de l'effort. OK, c'est plus facile de venir ici puncher, retourner à la maison, pour vivre nos vies. Mais Jésus nous incite à développer des relations spirituelles informelles. On doit développer des relations. C'est important, pour développer des relations, tu dois t'ouvrir. Il y a des gens, au lieu d'attendre qu'on t'invite à manger, invite à manger. Il y a des gens, au lieu d'attendre qu'on vienne te saluer, va saluer les gens. Vous savez, la grâce, c'est quoi? C'est l'initiative. Lorsque tu fais le premier pas envers quelqu'un, tu manifestes la grâce. Donc, tu dois développer des relations. Puis, il y a des gens pour que notre Église, OK, nous avons une grande Église. Je crois que, par la grâce de Dieu, nous sommes une bonne Église. Mais nous devons devenir meilleurs. Nous pouvons devenir meilleurs. Est-ce qu'il y a des gens qui croient ça? Nous pouvons devenir meilleurs. Une meilleure Église, là, on pourrait avoir, c'est pas un meilleur prédicateur, c'est pas une meilleure louange, c'est pas un meilleur programme. C'est des meilleures relations spirituelles, informelles. Puis, tu dois t'ouvrir. Un jour, un homme va voir le médecin, puis le médecin lui dit, « Monsieur, vous avez une maladie contagieuse très, très rare, on doit vous isoler. » L'homme est un peu ébranlé, puis le médecin dit, « On va vous isoler pendant plusieurs mois, puis on va vous nourrir de pizza. » Elle me dit, « Pourquoi? La pizza va me guérir? » Puis, le médecin dit, « Non, c'est la seule affaire qu'on va être capable de vous passer sous la porte. » La seule chose qu'on peut te passer dimanche matin, je peux te passer un peu de viande sous la porte, mais tu as besoin d'ouvrir la porte aux gens autour de toi. Donc, tu as besoin de développer des relations spirituelles. Vous savez, les chrétiens, on est bons, on mange ensemble, on se voit, on parle de la famille, on parle du travail, on parle des activités, on parle de l'actualité, on parle du Canadien. On parle de l'Église. Parenthèse, parler de l'Église, ce n'est pas nécessairement avoir une relation spirituelle. Parce qu'il y a des gens qui parlent de l'Église de manière charnelle. Mais ça, c'est un autre sujet. On parle de toutes sortes de choses, mais on ne met pas assez de Jésus dans nos relations. Développer des relations spirituelles informelles, c'est mettre plus de Jésus dans tes relations. C'est faire de l'espace, à un moment donné, dans la conversation, pour poser des questions comme « Comment va ta foi? » « Comment va ton cœur? » « Mon ami, comment ça va ta communion avec Dieu? » « Qu'est-ce que tu as lu dernièrement dans la parole de Dieu qui te stimule? » Et d'avoir assez confiance, de ne pas sentir jugé, de dire « Sais-tu quoi? » « Ça fait des mois que je ne lis pas la Bible. » « J'ai même perdu intérêt, je trouve ça plate. » « Comment va ta vie de prière? » « C'est sec, sec, sec. » « T'aimerais-tu ça qu'on prie une fois ensemble par semaine? » « Est-ce que t'aimerais ça qu'on étudie un livre de la Bible ensemble? » « Est-ce que tu as besoin, est-ce que vous êtes d'accord avec moi, on a besoin de mettre plus de Jésus dans nos relations? » De dire « Comment je peux prier pour toi? » « Qu'est-ce que je peux faire pour te servir? » « Puis prie pour moi. » Moi, je suis toujours surpris comment les chrétiens sont orgueilleux. Il y a des gens, on dirait « Tu parles avec eux, ils n'ont pas de défis, ils n'ont pas de problèmes, ils n'ont pas de péché. » « Je ne sais pas pour toi, mais moi j'en ai un paquet. » « J'ai des défis. » « Des fois, je n'ai pas honte de confesser que je lutte encore avec le péché. » « Je n'ai pas honte de confesser que j'ai peur. » Il y a une sœur qui vient me voir tout à l'heure, qui me dit « Pastor Gaétan, je pense que je ne suis pas une bonne chrétienne parce que je doute. » Je lui dis « Savez-vous ce que j'ai répondu? » « Sœur, moi aussi, je doute. » « Qu'est-ce que tu fais en avant? » S'il y a une personne qui ne doute pas dans ce lieu, Jésus, avance-toi s'il te plaît. Tout le monde, ça veut dire, le chrétien, ce n'est pas celui qui ne doute pas, c'est celui qui est capable de se confier en Jésus malgré ses doutes. On a besoin de relations spirituelles informelles. Ça veut dire quoi? Le problème du chrétien moderne, c'est qu'il s'attend toujours que l'Église va faire quelque chose. Tu as besoin de développer des relations informelles. N'attends pas après un ministère de l'Église, une réunion de l'Église. Tu n'as pas besoin d'un passe-temps. Quand on regarde dans le texte, l'Église arrive au milieu du passage. Il y a plein d'affaires qui se règlent sans le pasteur. Quelqu'un devrait dire « Amen ». Et souvent, on est là pour qu'on est pastocentrique. Tu sais, on pense que le pasteur va régler, le pasteur va faire des affaires, on va organiser les affaires, on va le faire, le barbecue, on va faire ça, on va faire… Puis des choses légitimes, mais ce n'est pas ça que je te dis. Je te dis, développe des relations spirituelles informelles. En Turquie, il y a une grande cathédrale. Cette cathédrale qui a été bâtie, je pense, au 3e ou au 4e siècle, elle a été construite avec un genre de ciment spécial qui n'a pas vraiment séché. Donc, ce qui arrive en Turquie, il y a beaucoup, beaucoup de tremblements de terre, et lorsqu'il y a un tremblement de terre, elle fissure. Mais le ciment a une capacité particulière. Donc, tremblement de terre, elle est fissurée de partout, comme tous les autres bâtiments. Mais dès qu'il y a une pluie, ce qui se produit, c'est que le ciment va se colmater de lui-même. C'est une église auto-guérissante. Est-ce que tu as besoin de l'application? Je vais te donner pareil. Il y a des fours auto-nettoyants, puis il y a des églises auto-guérissantes. Je crois que des relations spirituelles informelles, tu peux faire… Il peut y avoir de la guérison, Dieu va te délivrer, Dieu va agir. Il y a une bénédiction là-dedans, et Dieu veut que le portail soit une église auto-guérissante, auto-consolante, auto-édifiante. Et ça, ça commence par des relations spirituelles informelles. C'est ce que Jésus enseigne. Je le répète, nous sommes une grande église, par la grâce de Dieu, une bonne église, on doit devenir une meilleure église. Une église comme la nôtre. Grande église, c'est un défi. Écoute-moi bien. Au fur et à mesure que nous grandissons dans nos réunions, nous devons exceller dans nos relations. Je vais répéter, c'est bon ça, ça, ça méritait au moins qu'elle t'emmène. Au fur et à mesure… Vous savez, tu peux rentrer dans une petite église, puis elle ne sera pas nécessairement plus chaleureuse. C'est plus facile, mais pas nécessairement… Parce que ce qui fait la différence, ce n'est pas la tête de l'église, c'est les gens dans l'église. C'est l'église qui est les gens. La réalité, c'est… Merci Seigneur, nos réunions grandissent, tous nos cultes remplis, nos églises grandissent. Mais au fur et à mesure qu'on devient plus grand, on doit être plus intime dans nos relations. C'est ça, parce que le but, ce n'est pas juste d'être une grosse église. Le but, avant tout, c'est d'être une bonne église, d'être une meilleure église. Puis si tu veux que ton église soit meilleure, il va falloir que tu y mettes du tien, parce que c'est toi l'église. Vous savez, quelqu'un à côté de toi, c'est toi l'église. Merci, ça c'est rassurant, le pasteur prêche le premier point, mais c'est triple les gens. OK, on continue. Deuxième chose, trois vérités négligées. La première, l'église, c'est des relations inclusives. C'est sous-entendu dans le texte. Deuxièmement, c'est une communion exclusive. Voici ce que Jésus dit sur la communion, Matthieu 26. Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain, et après avoir prononcé la bénédiction, il leur rompit, le donnant aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prend ensuite une coupe, après avoir rendu grâce à leur donnant en disant, « Buvez-en tous, ceci est mon sang. » Le sang de l'Alliance qui est répandue en faveur de multitude pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce produit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau, de nouveau avec vous, dans le royaume de mon Père. Ici, je veux parler de la communion, j'en ai déjà parlé, mais maintenant on va attacher les ficelles. La communion dans la Bible a différents noms. L'Église primitive l'appelait le partage de la fraction du pain. Traditionnellement, à l'Église, on l'appelle, on l'a appelé l'Eucharistie, qui vient du verbe rendre grâce. L'apôtre Paul préférait l'appellation « le repas du Seigneur, la table du Seigneur ». On peut également dire, bon, dans les milieux évangéliques, on dit « la sainte, la sainte, sainte ». « La sainte » est un mot latin pour dire « le repas du soir », donc « le saint repas ». Le mot que je préfère, c'est « la communion ». Paul va dire, va parler de la coupe, va parler des éléments, disant « c'est la communion avec Jésus et avec l'Église ». Donc, peu importe ton terme préféré, ce que Jésus est en train d'enseigner, c'est que la communion doit être exclusive. Premièrement, il faut que tu comprennes que la communion, comme le baptême, est un acte d'Église. Le vendredi soir, avec des amis, alors que tu es en train d'avoir un bon petit souper, tu manges tes crevettes, puis à un moment donné, tu dis « hey, il y a du pain, puis il y a du vin, on fait la communion ». Non, tu ne peux pas faire ça. C'est comme la communion, c'est quelque chose de solennel, c'est un acte d'Église. Et en fait, ce que Jésus a fait, il faut que tu comprennes que lorsque Jésus a institué la communion, c'était l'heure du repas de la Pâque. Donc, les Juifs avaient un repas qui commémorait la délivrance de la Pâque. Et la Pâque, c'était quoi? C'est, Dieu avait demandé, sacrifiez un agneau, prends le sang de l'agneau, mets-le sur le cadrage de la porte. Et lorsqu'on est en Égypte, et lorsque Dieu va arriver, il va exterminer les premiers-nés, et il va passer par-dessus le peuple qui va mettre le sang de l'agneau, donc le symbole du pardon, du sang qui couvre le péché. Et c'est comme ça. Dieu a agi, pas parce que les Israélites étaient moins pécheurs que les Égyptiens. C'est simplement qu'ils ont accepté la grâce de Dieu, ils ont mis le sang, et c'est devenu un repas qui commémorait cet événement. Jésus célèbre la Pâque, mais en fait la version 2.0. Jésus est en train de dire, vous savez ce qu'on fait depuis des centaines d'années? En fait, ça prépare ma venue, parce que je suis l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus dit, voici le sang de la nouvelle alliance. Alors que c'était le sang d'un agneau, Jésus est en train d'enseigner que son sang va couler pour pardonner le péché de toute l'humanité. Et Jésus dit, c'est le sang de la nouvelle alliance. L'Égypte attendait une nouvelle alliance où Dieu était pour mettre son esprit à l'intérieur de nous pour nous permettre de faire sa volonté et d'obéir à sa parole. Donc Jésus est un acte d'Église et prend ce repas, le transforme et enseigne trois choses. Premièrement, la communion, c'est une commémoration de la croix. Lorsque tout à l'heure, tu as les éléments avec toi, quand tu as ce pain, ce petit bout, ça te rappelle que le corps de Jésus a été donné pour toi. Ça te rappelle que lui qui était juste et saint, il est mort à la croix et ton péché a été déversé sur lui. Et lorsque tu te confies en lui, tu reçois la justice de Jésus. Et c'est pourquoi lorsqu'on prend la communion, on est confiant, on n'est pas dans la crainte, parce qu'on sait qu'on continue de pécher, on sait que notre vie n'est pas parfaite, mais on sait que le Père, lorsqu'il regarde à nous, il ne voit pas le péché, il voit Jésus en nous. C'est le corps de Christ. Et la coupe est le symbole du sang de Jésus qui a coulé. À chaque fois que tu tiens cette petite coupe dans ta main, il y a un rappel puissant qui te dit, il n'y a aucun péché dans ta vie que Jésus ne peut pardonner. Le sang de Jésus purifie de tout, tout, tout péché. Amen. Et la communion est quelque chose de très, c'est une illustration de la bonne nouvelle de la grâce de Jésus. Il y a quelque chose en même temps de très intime. C'est pourquoi on l'appelle le repas du Seigneur. C'est qu'on mange, on s'approprie. On dit, Seigneur, j'ai faim et soif de justice. Et là, c'est le repas du Seigneur. Et là, quelqu'un peut entrer dans ce lieu ce matin et dire, « Oui, mais pasteur Gaétan, le repas du Seigneur, est-ce qu'on s'entend que tu ne vas pas remplir ton ventre avec ça? » Non, mais tu vas remplir ton âme. Tu remplis ton âme, tu nourris ton âme. C'est le symbole du repas du Seigneur. Et c'est le renouvellement de notre salut, je l'ai mentionné. Vous savez, lorsqu'on a une voiture et qu'on fait nettoyer notre voiture, on a comme l'impression d'avoir une nouvelle voiture. Surtout après l'hiver qu'on a eue, ça fait du bien. Donc, tu as la même voiture, la même mécanique, mais être dans une voiture propre, ça fait du bien. En fait, ce qu'on fait, lorsqu'on prend la communion, on renouvelle notre salut, c'est la même mécanique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de puissance dans les éléments, mais c'est comme si on nettoie, on lave notre salut, on le renouvelle. Alors qu'on est là, il y a des gens ici, mon ami, ton salut commence à être poussiéreux. Ton salut commence à être poussiéreux. Et la communion est toujours un moment où on dit, Seigneur, renouvelle-moi. Renouvelle, je sais que tu renouvelles le pardon, renouvelle la grâce, renouvelle mon zèle, renouvelle mon amour pour toi, renouvelle ma passion pour ta parole, viens me renouveler. Et la communion, finalement, c'est un engagement envers Jésus et envers l'Église. Un des problèmes de l'Église évangélique moderne avec la communion, c'est qu'on en a fait une cérémonie individuelle. Généralement, on prend la communion, puis là, c'est comme, on a les yeux fermés, puis c'est comme, mon petit Jésus à moi. Et la communion, c'est un engagement envers Jésus, mais aussi envers l'Église. Dans le Corinthiens 11, l'apôtre Paul va dire de s'examiner soi-même. Puis dans le contexte examiner, il ne parle pas d'examiner tes péchés, il va dire, examine-toi, parce que celui qui boit et mange sans discerner le corps, le corps de Christ, sans discerner le frère et la sœur à côté de toi, sans discerner l'Église de Jésus, boit un jugement contre lui-même. Donc, en fait, la communion, il y a une double dimension. C'est pourquoi je te demande dernièrement d'ouvrir tes yeux. Il y a un moment où, oui, tu, Seigneur, renouvelle-moi, mais il y a un moment dans la communion également. C'est pas, la communion, on ne prend pas la communion seule à la maison. Si tu prends la communion seule à la maison, c'est une collation, c'est pas la communion. La communion, il y a des frères et des sœurs. Et quelqu'un a dit, ce qui fait la différence entre une Église et un ministère para-Église ou une organisation, c'est au moment où nous célébrons la communion, c'est là qu'on devient vraiment l'Église. Est-ce qu'il y a des gens qui commencent à être excités par la communion? Est-ce que je peux entendre en mène à ça? Cela étant dit, la réunion, la communion, elle est exclusive. Ça veut dire quoi? Il y a trois conditions pour prendre la communion. La première condition pour pouvoir prendre le repas du Seigneur, la première chose, prépare-toi, là, tu n'as jamais entendu ça. Premièrement, il faut que tu sois chrétien. Là, tu vois, moi, je suis chrétien, j'ai été baptisé lorsque j'étais bébé, puis non, 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 c'est pas ça que je te dis. Est-ce que Christ détermine ta vie? Est-ce que Jésus est ton Sauveur, ton Seigneur? Est-ce que tu sers Jésus de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée? Je ne dis pas est-ce que tu es sans péché. Je ne dis pas est-ce que tu es parfait. Je dis juste, est-ce que Jésus est vraiment ton Sauveur et ton Seigneur, pas seulement le dimanche, mais lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, et dimanche, c'est pour l'éternité? Est-ce que Jésus est le numéro un dans ta vie? Quand on te demande qui es-tu, la première chose que tu dis, ce n'est pas tes origines ethniques, ce n'est pas ta job, c'est je suis chrétien. La chose la plus importante dans ma vie, c'est Jésus. Donc, tu es-tu ce genre de chrétien? Si tu es ce genre de chrétien, tu peux prendre la communion. Quelqu'un qui dit simplement, comme on dit en hébreu, tu es all-in pour Jésus. Ne pas être chrétien et prendre la communion, c'est comme mettre un filet mignon dans la bouche d'un cadavre. Ça fait mal, mais c'est vrai. Éphésien 2 dit que nous étions morts dans nos péchés. Est-ce que tu nous penses? Ok, attends, moi je suis végétarien. Ok, c'est comme mettre un succulent morceau de tofu dans la bouche d'un cadavre. Mais tu comprends? Ce que tu as besoin, ce n'est pas de prendre la communion, tu as besoin de prendre Jésus. Tu as besoin de Jésus. Donc, première condition, évidemment, c'est Jésus, parce que c'est une illustration d'une œuvre intérieure. Puis on ne veut pas, si ce n'est pas, puis il y a des gens qui nous visitent, tu es en évaluation, tu examines. Eh, merci d'être là, tu es le bienvenu. En fait, c'est par amour que je ne veux pas te forcer à prendre un engagement contre ton âme et ta conscience. Je veux te défier à prendre Jésus, mais à ne pas prendre la communion d'un symbole de quelque chose que tu ne vis pas. Deuxièmement, deuxième condition, baptisé. Je l'ai mentionné, pardonnez-moi de donner la même illustration, mais l'apôtre Paul va dire à un moment donné à l'Église, je ne me lasse pas de vous répéter les mêmes choses, car pour vous, c'est une sécurité. Prendre la communion sans être baptisé, c'est comme le gars qui veut renouveler ses vœux sans jamais s'être marié. Tu ne peux pas. Puis troisième chose, membre de l'Église, membre de l'Église locale, il y a une double dimension. Prendre la communion sans être attaché à l'Église, sans s'engager envers son Église locale. C'est à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser à ceux qui s'en vont à l'épicerie et qui se font des repas dans les dégustations gratuites. Est-ce que je suis seul ou moi je me sens mal lorsque j'arrive, puis là la madame, elle t'offre, tu as l'air tellement bon, mais tu sais que tu ne vas pas l'acheter le produit. Tu sais que le but, c'est la dégustation, c'est que tu achètes le produit. Là, moi je me sens mal parce que je le prends, mais là je me sens coupable parce que j'essaie, elle dit, puis allez-vous l'acheter? Je vais penser à ça. J'ai déjà pensé, je ne vais pas l'acheter. Mais je me sens mal. Puis là, il y a du monde, il y a du monde là, là tu y vas discrètement, tu prends, tu t'en vas, puis là quelqu'un d'autre personne, tu retournes, tu penses que personne ne t'a vu, mais tout le monde sait ce que tu fais. Tu es en train de te faire un snack gratuit, OK? Puis il y a des gens à la communion, c'est un peu la même chose. C'est que tu veux la dégustation, mais tu ne veux pas t'engager. Tu ne peux pas faire ça. La communion, il y a un double engagement. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus qui le dit. Et aux dernières nouvelles, ce n'est pas bien de réécrire la Bible. Double engagement. Donc, vraiment quelque chose d'être, il faut que tu sois engagé dans une église locale. Et je continue. Et là, j'arrive avec le dernier segment de ce message et de cette série qui est un texte qui n'est à peu près pas prêché dans les églises. C'est un texte très, très... C'est un texte qui est dur, qui a plusieurs difficultés. Un texte qui peut être dévastateur entre les mains d'un pasteur légaliste qui connaît mal sa Bible. Mais c'est un texte, je veux le lire au complet pour que tu ressentes le poids de l'autorité de la parole de Dieu. Après, je vais t'expliquer ce que Paul est en train de faire et je vais t'expliquer comment ça s'applique dans le contexte de l'église moderne. 1 Corinthien 5 L'apôtre écrit à l'église de Corinthe « Partout, on entend parler de l'inconduite qui a cours parmi vous. Une inconduite telle qu'on ne la rencontre même pas ailleurs chez les paillés. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père et vous êtes gonflé d'orgueil. N'auriez-vous pas plutôt dû en être désolé jusqu'à ce que celui qui a fait une chose pareille soit enlevé du milieu de vous? Quant à moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent. Celui qui agit de la sorte. Quand vous serez rassemblés au nom de notre Seigneur Jésus, vous et mon esprit, avec la puissance de notre Seigneur, qu'on livre un tel homme à Satan pour la destruction de la chair afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur. Il n'y a pas de quoi être fier. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Purifiez-vous du vieux levain pour être une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Car le Christ, notre Pâque, a été sacrifié. Célébrons donc la fête non pas avec du vieux levain, ni avec un levain de malfaisance, de méchanceté, mais avec le pain sans levain, de la sincérité, de la vérité. Verset 9. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec ceux qui se livrent à l'inconduite sexuelle. Ce n'est pas d'une manière absolue avec tous ceux qui se livrent en ce monde, ni avec tous les cupides, exploiteurs ou idolâtres. Autrement, vous devriez bel et bien sortir du monde. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui, tout en ce nommant frère, serait débouché, cupide, idolâtre, calomniateur, ivrogne, exploiteur, etc. C'est juste des exemples que l'apôtre donne. « Et même de ne pas manger avec un tel homme. Est-ce à moi, en effet, de juger ceux du dehors et ceux du dedans, n'est-ce pas vous qui en êtes juges? Ceux du dehors, c'est Dieu qui les jugera. Expulsez le mauvais du milieu de vous. » Ici, l'apôtre parle d'une vérité négligée qui est la discipline corrective. Il reproche à l'Église de ne pas appliquer les principes de la parole de Dieu, de ne pas être cohérent. Quel est le but de l'Église? Le but de l'Église, c'est de faire des disciples de Jésus. Est-ce que je peux entendre l'emmène à ça? La formation de disciples a deux dimensions. Elle est, premièrement, formative et, deuxièmement, corrective. C'est-à-dire, formative, on en a beaucoup parlé au portail, c'est former des disciples, c'est-à-dire, comment intégrer des comportements dans ta vie qui vont te permettre de grandir. Dans la formation, dans la formation disciple, donc dans la discipline corrective, parce qu'il n'y a pas de disciple sans discipline. C'est vrai au niveau des athlètes, c'est vrai au niveau du chrétien. Sans discipline, il n'y a pas de disciple. Une discipline inspirée, motivée par l'Esprit de Dieu. Et ce que Paul est en train de dire, c'est qu'elle est, premièrement, formatée. Par exemple, nous avons un acrostiche disciple qu'on a développé au portail pour cibler des éléments qui permettent de grandir. C'est donc le disciple de Jésus. D, il décide de suivre Jésus. I, il s'immerge dans les eaux du baptême. S, le disciple de Jésus sert. C, il connecte avec d'autres croyants. I, il invite à la fois les gens autour de lui. P, il prie. L, il lit la parole de Dieu. Et E, il s'engage envers l'Église. Donc, c'est les comportements qu'on intègre qu'un chrétien devrait normalement, spirituellement intégrer dans sa vie. Mais la discipline, quelquefois, elle est aussi corrective. Corrective. Ça veut dire quoi? Oui, la discipline, elle est corrective. Tu ne peux pas vouloir ajouter Jésus dans ta vie sans soustraire le péché. Tu ne peux pas juste ajouter Jésus sans enlever le péché. Ça va ensemble. Et Dieu, dans nos vies, oui, on intègre de nouveaux comportements, mais il enlève des choses dans nos vies. Est-ce qu'il y a des gens de Dieu enlever des choses dans ta vie? Donc, une discipline spirituelle corrective qui prend place. Par exemple, si tu veux te remettre en forme, tu peux décider de faire de l'exercice, tu ajoutes de l'exercice, mais si tu continues de manger des Big Mac, ça ne fonctionne pas. Tu dois ajouter des choses et enlever des choses. Tu dois former de nouveaux muscles, mais tu dois corriger certains comportements. Et on a un cas ici, Paul reprend là où elle sait Jésus. Ici, on parle d'un cas exceptionnel. On ne parle pas de n'importe quel type de péché. On parle d'un péché, écoute-moi bien, visible, grave, non repentant. C'est vraiment un type de péché rare que l'apôtre Paul parle, mais qu'on rencontre quand même dans les églises. Par exemple, quand je dis un péché visible, une jeune femme qui va voir son pasteur et elle dit, pasteur, elle dit, moi, je suis la plus belle femme de l'église. Est-ce que c'est de l'orgueil? Le pasteur la regarde et dit, non, ça, ce n'est pas de l'orgueil, c'est juste un mensonge. Paul n'est pas en train de parler du péché dans le cœur. C'est quelque chose de public, de notoire. Ce n'est pas comme, le frère, il a de l'orgueil dans son cœur. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Parce que si on discipline, tous ceux qui ont du péché dans leur cœur, on va discipliner l'église au complet et commencer par moi. On ne parle pas de ça. On parle de quelque chose de majeur, quelque chose de, surtout, de non-repentant. Parce que la Bible parle, il y a des cas majeurs, mais il y a repentance, on n'en parle même pas. On parle de péché visible, grave, mais surtout non-repentant. C'est quelqu'un ici, c'est un gars qui couche avec sa belle-mère. On ne sait pas si c'est encore avec le père ou si c'est l'ex-femme. C'est tout croche, OK? Ils couchent avec, ils sont à l'église, tout le monde ne dit rien. L'apôtre Paul dit, il y a de quoi qui ne marche pas, là. Ce gars-là se dit chrétien. Ce gars-là, Paul dit, à un moment donné, vous ne pouvez pas le laisser, continuer à penser qu'il est chrétien. Il y a de quoi qui ne marche pas. Donc, l'apôtre Paul est en train de dire, il y a un péché visible, grave, non-repentant, puis l'église, ultimement, doit faire quelque chose. On a un chrétien qui se comporte comme un non-chrétien. Ce n'est pas un chrétien qui pêche. Encore une fois, tous les chrétiens pêchent. C'est un chrétien qui se comporte comme un non-chrétien. Moi, je crois, l'église, c'est des relations inclusives. L'église, c'est des relations pour tout le monde. Je crois que la communion, elle est exclusive, elle n'est pas pour tout le monde. Je crois qu'on doit avoir, quelquefois, une discipline corrective parce qu'un chrétien ne peut pas se comporter comme tout le monde. Je pense qu'il y a une différence entre un chrétien et un non-chrétien. Il y a une différence entre quelqu'un qui a l'esprit de Dieu à l'intérieur de lui et quelqu'un qui ne l'a pas. Pas parce que tu es meilleur, mais parce que Jésus est meilleur. Ici, on a un cas où il y a quelqu'un qui se déclare chrétien et qui lui dit, « Non, non, moi, c'est correct. C'est correct que je couche avec la femme de mon père. Tu ne vas pas me juger. C'est mes affaires. » C'est comme si, par exemple, dans une partie de soccer, on est en train de jouer et à un moment donné, quelqu'un qui arrive et qui prend le ballon avec ses mains et qui commence à courir, on dit, « Hé, 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 t'es mort. Qu'est-ce que tu fais? » Là, l'arbitre va siffler. Il va dire, « Pourquoi tu siffles? Je ne joue pas. » Là, à la base, « Tu n'as pas le droit d'utiliser tes mains. » « Oui, mais moi, je suis un joueur de rugby. » « Oui, mais je comprends, mais c'est parce que ça, c'est une partie de soccer. Ce n'est pas toi qui fixes les règles. » Si tu te déclare chrétien, ce n'est pas toi qui fixes les règles. C'est la parole de Dieu qui fixe le standard de ta vie. On ne parle pas d'imposer un standard chrétien à des non-chrétiens. On parle de quelqu'un qui se déclare chrétien. Et ce que Paul est en train de dire, c'est tellement rendu grave que cet homme-là, il va donner des exemples, il va dire, « Cupid, débauché, de l'âtre, calomniateur, ivrongue. » Avez-vous remarqué, il ne dit pas quelqu'un qui va commettre, il va dire, « Ça te définit. » Et c'est pourquoi l'apôtre Paul va dire, « Ceux qui font de telles choses n'ériteront pas du royaume des cieux. » Pas parce qu'on est sauvé par nos œuvres, mais quelquefois, à un moment donné, ton comportement révèle que tu n'es pas sauvé. Quelquefois, il y a des gens, dans des cas extrêmes, le comportement de la personne de l'apôtre Paul dit, cette personne-là, vraiment, ce n'est pas juste qu'elle ne se comporte pas comme un chrétien, c'est qu'elle n'est probablement pas chrétienne. Il n'y a pas eu de régénération, parce qu'il y a un endurcissement dans le péché, il y a comme un mépris de Jésus, un mépris de la parole de Dieu. Et c'est là que l'apôtre Paul va dire, « Si quelqu'un qui se comporte comme ça, il va dire, « Je l'ai déjà jugé. » OK, là, je sais qu'il y a des gens, « Tu ne peux pas me juger. » « Bien oui, je peux te juger. » Puis tu peux me juger aussi. Tu dois me juger. Tu dois juger si je suis un bon pasteur. Tu dois juger si je suis cohérent avec mon style de vie. Si tu me vois rentrer dans un endroit de masseuse, tu dois juger que je n'ai pas d'affaires là. Hello! Quand Jésus dit, « Ne jugez, point. » Jésus n'est pas en train de dire, « Ne pas juger les accès. » Il dit, « Ne pas juger les motivations. » On ne peut pas voir les motivations du cœur, mais Jésus va dire dans le même chapitre, « On reconnaît un arbre à ses fruits. » Puis ce que Jésus dit, il dit à un moment donné, puis Paul va dire, « Livrez-le à Satan pour la destruction de la chair. » OK. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Là, il y a des chrétiens qui disent, « On va commencer à prier Satan. » Puis non, 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 calme-toi. Calme-toi, là. Ce n'est pas ça. Dans le monde, il y a deux royaumes. Il y a le royaume de Jésus puis il y a le royaume de Satan. Dieu, dans sa grâce, nous a arrachés du royaume de Satan pour nous transplanter dans le royaume de Jésus. Colossiens 1. Il y a un gars qui se comporte pas comme quelqu'un du royaume de Dieu. Paul est en train de dire, « Faites-lui comprendre très clairement qu'il n'appartient pas au royaume de Jésus. Il appartient au royaume de Satan. » Dans la destruction de la chasse, ça veut dire quoi? Encore une fois, c'est cohérent. Tu suspends ou tu retires son statut de membre spirituel du corps de Christ. Pourquoi? Parce que tu es en train de dire à quelqu'un, « Je t'aime trop pour te laisser croire que ça va bien, que c'est correct dans ta vie que tu es chrétien. Je t'aime trop pour te laisser croire que tu es un enfant de Dieu parce que lors du jour du jugement, tu vas voir que tu vas faire face à la réalité assez vite. Je t'aime trop. Ton comportement est tellement grave et majeur qu'on n'est plus en mesure de reconnaître en tant qu'Église l'authenticité de ta foi, de ta profession de foi. Donc, simplement, on ne peut plus te traiter comme un membre, comme un chrétien. Là, ça ne veut pas dire qu'on est hostile. Non, non. C'est une expulsion spirituelle. Ce que Paul est en train de dire, c'est que livrer l'âle à Satan, c'est-à-dire, à un moment donné, lorsque tu fais, ça s'appelle la discipline, dans un cas majeur, lorsque l'Église dit, de la même manière qu'on a reconnu que tu étais un membre spirituel du corps de Christ, on te retire ce privilège parce qu'on ne le voit plus. Pour plusieurs personnes, c'est un électrochoc qui les amène à la repentance et qui les ramène à la vie. Donc, Paul est en train de dire la destruction de la chair, ça détruit la chair. Pourquoi? Pour permettre de marcher par l'esprit. Et quand je dis que c'est une expulsion spirituelle, c'est pourquoi Jésus va dire cette personne qui persiste dans son péché grave, majeur, qui s'entête, va dire, traite-le comme un non-chrétien, c'est-à-dire, ne lui donnez pas le privilège de prendre la communion, ne faites pas comme si rien n'était. Ne faites pas comme il y a des gens. Est-ce que Paul est en train d'enseigner ce que Jésus enseigne? Si tu es un chrétien et que tu as quelqu'un de ton entourage qui se déclare chrétien, mais qui se comporte comme un païen notoire et qui atteint la réputation de Jésus, tu ne peux pas faire comme si de rien n'était. Tu dois l'aimer assez, tu dois avoir assez de grâce pour le reprendre avec amour et dire, mon frère, repends-toi, ma soeur, repends-toi. Est-ce que c'est un gars d'un homme qui, cas d'adultère à répétition, on n'en parle pas, repentant, repentant, mais à un moment donné, quand c'est un pattern de vie, repends, tu sais, ce n'est pas une fois, c'est constamment, constamment, constamment avec des femmes et des femmes et des femmes. À un moment donné, quelqu'un doit dire, OK, time out, là. À un moment donné, ce n'est pas quelqu'un qui chute, c'est un comportement et un chrétien qui a l'esprit de Dieu dans sa vie ne peut pas avoir un tel niveau d'endurcissement, donc on n'est plus en mesure de reconnaître les citoyens du royaume. Tu ne peux pas arriver ici, tromper ta femme à tour de bras, prendre la communion comme si rien n'était, ça ne marche pas. C'est ce que Paul dit, c'est un acte d'amour qui vise la restauration. En même temps, un cas de discipline, dans plusieurs églises, on dit, OK, mais on expulse les gens. Non, non, non. On veut que les gens viennent à l'église, on veut qu'ils entendent la bonne nouvelle de la grâce. La discipline, ce n'est pas qu'on ne vient pas à l'église, la discipline, c'est qu'on retire ton statut de membre, on te demanderait de ne pas prendre la communion. Paul va dire, ne mangez même pas avec lui, c'est ce qu'il veut dire, parce qu'à l'époque, on prenait la communion dans un contexte, ce qu'il est en train de dire. En passant, l'autorité de l'église, ce n'est pas une autorité coercitive. Ce que je veux dire, moi, là, ma job, c'est une autorité déclarative. Moi, ma job, c'est de déclarer la vérité de la parole de Dieu. Ce n'est pas de l'appliquer. Donc, moi, je te dis, voici ce que la Bible dit et toi, tu en fais ce que tu veux. Moi, j'ai à rendre compte devant Dieu de mon enseignement et toi, tu as à rendre compte devant Dieu de la manière que tu réponds à la parole de Dieu. Donc, si je vois quelqu'un, on voit quelqu'un qui arrive ici et quelqu'un qui est pour une raison ou une autre, je donne un exemple. Il y a eu des cas, supposons, on a un cas de violence conjugale. À un moment donné, je m'excuse, un chrétien ne peut pas battre sa femme. Ce n'est pas comme, je ne suis pas patient. Non, 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 ce n'est pas que tu n'es pas patient, c'est que tu n'es pas chrétien. Je donne des exemples extrêmes parce que c'est des cas extrêmes. La personne arrive à l'église, prend la communion, je ne vais pas commencer à courir pour lui enlever le pain de la bouche. Mon autorité n'est pas coercitive, elle est déclarée. Moi, je fais simplement déclarer la vérité de la parole de Dieu et chacun aura à rendre compte devant Dieu. Moi, ma job, c'est d'être clair, c'est de prêcher la Bible, ce n'est pas de l'appliquer. Le reste, ça, c'est la job du Saint-Esprit. Donc, c'est ce qu'on voit ici, c'est une expectation. C'est une exposition spirituelle. Le but, c'est la repentance. Ce qu'on veut, c'est qu'on aime trop le frère et la soeur. On dit non, il faut que tu viennes à Jésus. Vous savez, je connais une femme, j'ai entendu cette histoire, il y a une femme qui, la chimiothérapie, vous savez, tu peux, bon, tu peux, tu as un traitement de chimio par intraveineuse, mais tu peux le prendre par médicament. Puis, il y a une femme qui gérait les médicaments de son mari et elle a coupé la chimio en deux pendant une longue période parce qu'elle trouvait que ça ne lui faisait pas bien quand il prenait de la chimio. Est-ce que c'est aimer quelqu'un, ça? C'est très mal aimer quelqu'un. Quand on dilue un traitement qui peut lui sauver la vie, c'est très mal aimer quelqu'un. Quand on dilue un appel gracieux à la repentance, c'est très mal aimer les gens autour de nous. Donc, le but premier, l'apôtre Paul va dire, c'est la repentance du pécheur. Et le deuxième but, c'est de protéger la réputation de Jésus et de l'Église. Une Église centrée sur Jésus comme la nôtre. OK, je vais dire quelque chose. Savez-vous ce qui fait le plus d'auteurs au royaume de Dieu? Ce n'est pas la culture, ce n'est pas le gouvernement, ce n'est pas le diable, même pas. Ce qui fait le plus d'auteurs au royaume de Dieu, c'est les pasteurs tout croches dans des églises tout croches avec des chrétiens tout croches. C'est la crochitude des chrétiens qui scrappe le nom de Jésus. Ça, ce ne sera pas la code sur Facebook, la crochitude des chrétiens qui se rappellent le nom de Jésus. Mais c'est ça. C'est ça. Puis le mauvais témoignage. On a tous connu des chrétiens, des gens qui se disent chrétiens. Puis là, les gens autour d'eux, les non-chrétiens, ils regardent, c'est ça un chrétien? En fait, c'est ça. C'est la réputation de Jésus. Vous savez, une grande église comme la nôtre, moi, toutes mes semaines, je me fais reconnaître dans les lieux publics. C'est un peu... Ça fait que j'ai intérêt à marcher droit parce qu'il y a toujours du monde qui me voit partout. Puis j'arrive, puis là, à un moment donné, souvent, j'arrive dans des endroits puis là, il y a quelqu'un, un frère, une sœur, « Hey, c'est mon pasteur!» Puis il y a du monde qui sont un peu plus extrovertis. Tu sais, moi, j'arrive, je sais pas, je vais au garage, je vais dans un endroit, j'ai un rendez-vous, j'ai à l'épicerie, puis là, « Hey, c'est mon pasteur! C'est mon pasteur! C'est mon pasteur!» Puis il y a des fois, ça m'est arrivé quelqu'un, une mauvaise réputation, mais une mauvaise réputation, « C'est mon pasteur!» Moi, je disais, « C'est pas ma brebis! C'est pas ma brebis!» Quand t'es membre du portail, c'est que t'as une responsabilité de représenter Jésus et l'Église à l'extérieur. J'ai cette même responsabilité. On la partage, hein? C'est pas moi qui... C'est tout le monde. C'est que nous sommes l'Église. J'ai quelqu'un, un moment donné, j'ai croisé un policier qui me disait, « Hey, t'es le gars du portail!» Ça me rend un peu nerveux. Puis il dit, « Ouais, j'ai été, à un moment donné, quelqu'un m'a invité à l'Église, puis « Hein?» Il dit, « Mon voisin, c'est mon voisin qui m'a...» Tu sais, « Ouais, mon voisin, il est intense, mon voisin, il aime Jésus. Et là, je pose la question, « Est-ce que c'est un bon voisin?» Il me dit, « Ça, c'est le meilleur voisin que j'ai eu de ma vie. C'est ma brebis!» C'est ma brebis! Ouais, ouais, ouais! Donc, ce qu'on veut, encore une fois, c'est, ultimement, c'est, dans des cas extrêmes, oui, il y a des gens à qui on doit dire, « Mon ami, t'es pas membre, t'es... On peut pas reconnaître ton statut de chrétien. On le voit, on voit pas le fruit de la repentance. Donc, étant non membre, je te demanderais de pas prendre la communion. Viens entendre la bonne nouvelle de la grâce de Jésus. Repends-toi. Permets au Seigneur de faire du ménage dans ta vie. Sois rétabli, sois restauré. La grâce, il y a de la grâce, il y a de la grâce, il y a de la grâce. Mais la grâce ne cache pas tout, ne dilue pas ce que la Bible enseigne. Amen. Et je termine avec ceci pendant que les musiciens viennent me rejoindre et que nos frères et nos sœurs se préparent pour la communion ce matin. En fait, pour terminer cette série, l'Église n'est pas un Costco. Imagine une maison. Imagine une maison. Paul va dire que l'Église est la maison de Dieu. Et la conversion, littéralement, ça veut dire faire demi-tour. C'est-à-dire, il y a des gens, tu passes, tu vois la maison, tu vois Jésus, puis tu fais ton chemin comme si elle n'existe pas. Puis à un moment donné, tu te tournes vers Jésus. Tu te diriges vers la maison. Ça, c'est le salut. Quand tu franchis la porte de la maison, officiellement, tu entres dans la maison. C'est ça, c'est le baptême. Mais tu es encore dans le vestibule, tu es encore dans le hall, tu es encore dans le portique. Puis il y a des chrétiens qui vivent leur vie chrétienne dans le portique. Ils sont là. Ils ne vont pas plus loin. C'est-à-dire, ouais, j'ai accepté Jésus, j'ai reçu Jésus, je me suis fait baptiser, mais sans plus. Le but de la vie chrétienne, ce n'est pas de rester dans le portique, c'est de rentrer dans la maison, d'avoir une relation avec la famille de Jésus. Et tu ne peux pas, et c'est pourquoi on dit tout ça est cohérent. Pour la communion, on veut, c'est un engagement vers l'Église, parce que si tu es dans le portique, si tu ne juges pas nécessaire d'avoir des relations avec l'Église, comment peux-tu vouloir manger à la table alors que tu es dans le portique? C'est comme si j'invite des amis, puis d'un moment, mon ami arrive et dit, moi, je ne veux pas trop m'engager dans notre relation, je vais rester dans le portique, j'aimerais ça que tu m'amènes ma nourriture dans le portique. Puis là, j'arrive avec la lasagne toute la soirée, je donne ça dans le portique, je retourne, veux-tu un descendre? Non, la réalité, c'est que pour avoir accès à la table, il faut que tu entres dans la maison. c'est exactement la même chose. Donc, on t'encourage, on t'encourage à être cohérent avec la parole de Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada